Avoir un aspirateur robot et serpillère Et aussi attention, doter forcément de sa station de recharge mais d'auto-vidage Avec tout ça, plutôt un bon rapport qui a été pris Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Le tout nouveau robot aspirateur de la marque ROIDME Il s'agit donc ici du EV+. Bien entendu il est aussi accompagné ici en tout cas de sa station de recharge C'est à dire qu'une fois qu'il aura fini sa séance de nettoyage Il va automatiquement retourner à sa station pour pouvoir se recharger Et la deuxième chose, et bien c'est qu'il s'agit aussi d'une station d'auto-vidage C'est à dire que toute la saleté qui sera dans, si tu veux, le bac à poussière de l'aspirateur connecté Ira directement dans le sac qui se situe juste au-dessus Tout simplement Donc c'est super bien fait Et ça t'évitera globalement, on va dire, de vider le bac à poussière de l'aspirateur Faudra quand même nettoyer une fois par mois ton aspirateur Mais globalement t'auras plus grand chose à faire Puisqu'en fait toute la saleté ira dans ce sac là Et puis après, une fois que le sac est rempli, forcément tu le jettes Ou bien tu peux le vider directement et mettre tout ça dans la poubelle Information relativement importante, c'est qu'en fait, Roidmi est incubé par Xiaomi Et comme on peut le voir aujourd'hui, Xiaomi ils sont un peu partout Et proposent aujourd'hui du très très bon rapport qualité-prix Donc à mon avis, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui Avec un aspirateur surtout connecté Qui fait aussi serpillère Mais je ne suis pas très fan de ce genre de serpillère sur ce genre de robot Pour moi c'est vraiment un robot aspirateur Mais surtout de sa station d'autovidage Donc on aura deux boîtes au niveau de la réception des deux colis Et en fait, sa station d'autovidage plus le robot aspirateur On se retrouve avec un prix relativement très intéressant Environ 400€ Je te dis ça tout de suite parce que Habituellement, on se retrouve vraiment sur des prix On va dire vraiment haut de gamme Plutôt peut-être qu'il peut paraître excessif A 600, 700, 800, 900€ L'aspirateur avec sa station d'autovidage Donc on va voir ce que ça va donner Bon et bien c'est parti pour les caractéristiques Concernant ce robot aspirateur Le Roidme Eve Plus N'hésite pas aussi si jamais tu es intéressé Ou tu souhaites avoir un peu plus de renseignements Concernant les caractéristiques etc Le lien de leur produit est dans la description de cette vidéo Alors une application qui est bien entendu disponible Sous iOS et sous Android Et qui est gratuite Et elle se nomme Roidme forcément Alors concernant en fait Si tu veux cet aspirateur connecté Ca va fonctionner avec un télémètre laser Bien entendu il va cartographier ta maison Ton appartement Et même éventuellement plusieurs étages Alors ça, ça peut être vraiment bien Imaginons si tu as un appartement Une maison secondaire Tu vas pouvoir ramener ton robot aspirateur Et il va pouvoir aussi sans aucun souci Reconnaître l'endroit Et tu vas pouvoir passer sur la carte De la maison secondaire par exemple Alors concernant si tu veux Ce système de cartographie Vu qu'il va cartographier ton appartement Dans ta maison Je trouve qu'il va vraiment Bien se positionner Bien se trouver Mais attention Il n'est pas doté Sinon bien entendu Ce robot aurait été bien plus cher Il n'est pas doté de caméras Par exemple à l'avant C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui Dans les aspirateurs connectés Hauts de gamme Qui lui permettent vraiment D'avoir une sorte d'intelligence artificielle supplémentaire Ici ce n'est pas le cas Donc en fait Il va tout simplement cartographier C'est juste qu'il ne va pas pouvoir Vraiment reconnaître les objets autour de lui Par exemple imaginons Il y a des câbles par terre Il faudra tout simplement Depuis l'application Créer des zones interdites Ou des barrières virtuelles Donc ça c'est quelque chose Qui est en tout cas à jour Et qui fonctionne très bien Depuis l'application Je te dis ça C'est très important Parce qu'ici il faudra juste Faire un petit peu attention Et tout simplement Suivre ton robot aspirateur Lors de sa première séance de nettoyage Pour voir là où il aura Un peu plus de mal Si jamais il y a des endroits Où il a un peu plus de difficultés N'hésite pas les prochaines fois A mettre tout simplement Une zone interdite Ou une barrière virtuelle Comme ça il ne passera pas Je te montrerai ça de toute façon Dans la phase test Sous un meuble Il y a pas mal de petits câbles Donc je vais tout simplement Mettre une zone interdite Comme ça je sais Qu'il n'y aura aucun souci Alors on va retrouver aussi Un petit bumper C'est tout simplement Le petit pare-choc à l'avant Ce qui va permettre De protéger le robot aspirateur Ou bien de protéger Les meubles Ou tout simplement Tout ce qui sera chez toi Pourquoi ? Parce que vu qu'il va cartographier Il peut légèrement taper En fait contre Par exemple Les pieds de chaise et tout Et ça sera avec le pare-choc avant Donc là dessus Il n'y a aucun souci T'as pas très fort Donc ça c'est vraiment bien Une puissance d'aspiration Et ça c'est très très intéressant On a 2700 pascal Ce qui est vraiment très élevé En termes d'autonomie On a 200 m² Et concernant vraiment Sa puissance d'aspiration Je te dis que c'est très élevé Parce que Pour des aspirateurs Que j'ai pu tester aussi Deux fois plus cher On va se retrouver Sur du 3000 pascal Donc globalement Là c'est très intéressant En termes de rapport qualité prix Déjà au niveau des caractéristiques Parce qu'on se retrouve avec un aspirateur Qui a plutôt une bonne cartographie Qui a une très bonne puissance d'aspiration Voilà 2700 pascal C'est vraiment intéressant Et ça va lui permettre en tout cas De pouvoir quasiment tout aspirer Sur son chemin Sauf si bien entendu Des choses sont vraiment collées Sur le sol Là ça sera beaucoup plus compliqué pour lui Un bac à poussière Et aussi un bac à eau De 250 ml Et normalement Le bac à poussière C'est 300 ml Donc globalement 300 ml C'est plutôt correct Pour le bac à poussière De toute façon En vrai on s'en fiche un peu Parce que Il va tout de suite Quand il retournera A sa station De recharge Et d'autovidage Et bien Envoyer toute la saleté Dans sa station D'autovidage Donc là dessus Il n'y a aucun soucis Concernant le réservoir d'eau 250 ml Alors ça va Mais ici ça va être Le gros point faible De ce robot aspirateur Et bien ça va être Je dirais Le mode serpillère Je ne suis pas très fan Du mode serpillère Sur ce genre de robot Après j'ai pu t'en présenter Plusieurs Qui sont vraiment très très intéressants Mais qui sont bien plus coûteux Que celui que je te présente aujourd'hui Aujourd'hui On se retrouve vraiment sur Je dirais Un aspirateur robot très efficace Mais le mode serpillère Pas terrible En fait C'est vraiment très très lambda Ce qu'on retrouve sur Des entrées de gamme Milieu de gamme Enfin voilà On se retrouve vraiment Avec aucune technologie Au niveau de la serpillère C'est à dire Qu'il n'y a pas le mode A vibration ou de fréquence On n'a pas Vraiment la possibilité Si tu veux Au niveau du robot aspirateur De frotter le sol Et puis il n'est pas assez Lourd je dirais aussi Pour pouvoir Vraiment passer la serpillère Après c'est sûr Si jamais tu fais tomber Quelques petits trucs par terre Imaginons un petit peu de café Récemment Il va l'enlever Sans aucun souci Puisque toute tâche Un petit peu récente C'est facile à nettoyer C'est juste qu'il n'aura pas D'assez de pression A exercer au sol Pour bien nettoyer En tout cas Avec le mode serpillère Alors on va aussi retrouver Dans la station D'autovidage et de recharge Un aspirateur Puisqu'il va devoir Aspirer forcément Et bien la saleté Du bac à poussière De l'aspirateur connecté Puissance de 850 watts Ce qui est vraiment intéressant Un petit écran Au niveau de la station De recharge Qui va afficher Le niveau de batterie restant Pourquoi pas Concernant l'aspirateur robot Ici on aura donc Deux brosses latérales C'est ce que je privilégie le plus Il y a des robots aspirateurs Aujourd'hui avec une seule brosse latérale Apparemment ça suffit Moi personnellement Je préfère quand il y en a deux A droite et à gauche On a aussi une brosse centrale Qui a l'air d'ailleurs De vraiment de bonne qualité La batterie c'est 5200 mAh Donc ça c'est vraiment très intéressant Comme je te l'ai dit Il peut faire tranquillement Alors eux je crois Ils annonçaient 250-230 m² On va dire 200 m² Si jamais tu te mets en mode turbo Ce genre de choses Et concernant le sac à poussière Qui est situé dans la station d'auto-visage Et bien il y a une capacité de 3 litres Donc globalement en fait T'es vraiment tranquille Pendant un mois Voire plusieurs mois Moi personnellement Ce genre de poubelle Et bien je les garde Le sac à poussière Je les garde vraiment très longtemps Je peux les garder 4, 5, 6 mois Et ça se remplit Et souvent après je le Donc pour la phase test Et bien du Rodmi F+, Je vais aussi te superposer L'application Donc que j'ai là Juste à côté de moi Sur l'écran Comme ça Ça va te permettre vraiment aussi De voir à côté l'application Alors en fait Information très très importante Je n'en ai pas forcément parlé J'ai remarqué Qu'il y a eu beaucoup de retours sur ça C'est concernant l'application C'est à dire qu'on va pouvoir utiliser Soit l'application Rodmi Donc en fait C'est tout simplement Le nom de la marque Ou vu que ça appartient Et c'est ce que je vous ai dit En fait En gros à tout l'écosystème De Xiaomi Ou Xiaomi Et bien Il y a aussi L'application Xiaomi Mi Home Alors je vais te montrer ça d'ailleurs Parce qu'en fait Moi c'est vraiment celle Que j'utilise Elle est juste ici Elle est juste ici Donc c'est Xiaomi Mi Home Que j'utilise Il y a aussi l'application Rodmi Mais j'ai eu pas mal de difficultés Tout simplement Pour connecter Le robot aspirateur Et bien l'application C'est vraiment Le souci que j'ai eu Et j'ai remarqué Que pas mal de gens Ont eu aussi ce souci Donc au final Je l'ai fait avec Xiaomi Mi Home Il n'y a eu aucun souci Alors pour t'expliquer aussi Concernant comment connecter Son Rodmi F Plus A l'application Que ce soit Rodmi Ou bien Xiaomi Mi Home Alors c'est très très simple Donc en fait Quand tu vas brancher Tout simplement Ta station d'autovidage Et de recharge Et que tu vas mettre L'aspirateur Si tu veux Tu le mets manuellement A l'intérieur Bien entendu A l'arrière Parce que les bornes magnétiques Sont à l'arrière Comme ça Ils se rechargent Ce qu'on peut voir Éventuellement ici Alors Pour te dire Donc C'est vraiment pas compliqué Il va falloir appuyer Sur le bouton Power Et à gauche Donc on a 3 boutons ici Si t'appuies sur le bouton Power Et en même temps T'appuies sur le bouton De gauche Pendant longtemps En fait Ça va tout simplement Reset Le wifi De l'appareil Je ne savais pas Donc je voulais te partager Cette petite astuce Donc apparemment Si tu fais bouton power Et le bouton de gauche Pendant longtemps Ça reset Mais pour l'application Roadme Et si t'appuies longtemps Sur le bouton power Ce que moi j'ai fait Et le bouton home Qui est juste à droite Pendant longtemps Et bien en fait Ça va reset le wifi Mais apparemment Pour l'application Mi Home Ce que j'ai fait moi Parce que je trouve Que c'est plus simple Que Xiaomi Je trouve qu'ils ont Une très belle application Enfin voilà Je vais rentrer Donc dans l'application Et tout Et puis comme tu peux le voir Donc il a cartographié Et bien ici La maison Et comme on peut le voir aussi J'ai par exemple Ici tout en haut à gauche Mis en place Une zone interdite Pourquoi ? Parce que si on va regarder ensemble Normalement en fait On va se retrouver Avec pas mal de câbles Qui sont voilà Tout au fond Et je me suis dit On va tout simplement Mettre une zone interdite Sur cette pièce là Alors si on regarde aussi Si on regarde donc On va avoir Une barrière virtuelle C'est vraiment pour tester La barrière virtuelle Donc que j'ai mise ici Un peu sur le tapis On verra aussi Normalement Il devra passer peut-être Par dessus Mais il détecte La présence de tapis Et augmentera sa puissance D'aspiration Quand il sera sur le tapis Et puis j'ai mis aussi Une zone Où il n'a pas le droit De tout simplement Laver avec la serpière Donc ça C'est une information importante Donc une zone Où il n'a tout simplement Pas le droit De laver avec la serpillère Que j'ai mis je crois Quelque part par ici Voilà Donc on verra aussi S'il va éviter cette zone là Donc ce qu'on va faire C'est depuis l'application On va tout simplement Regarder Donc on va pouvoir aussi Programmer et tout Au niveau des horaires Et si on va faire Un lavage instantané Donc je vais tout simplement Lui demander Alors remarque juste avant Je voulais aussi te montrer Cette station d'autovidage Parce que c'est vrai J'étais assez curieux De voir un écran Voilà Un écran D'ailleurs si j'appuie longtemps Sur cet écran là Ça va lancer tout simplement Et bien Si tu veux L'aspirateur Qui se situe à l'intérieur Pour aspirer Les saletés du bac à poussière De l'aspirateur robot Important Lorsqu'il a fini Sa séance de nettoyage Ce qu'on verra Aujourd'hui Le robot aspirateur Retourne automatiquement A sa station de recharge Et va automatiquement Se faire aspirer Sa saleté Donc ça c'est vraiment Une manière de le faire Manuellement Si jamais tu trouves Qu'il y a un peu de saleté Toujours dans le robot Donc je reste appui Longuement Sur l'écran Voilà Donc il n'y a même pas de bouton C'est un peu tactile Et là ça a lancé Voilà Et ça c'est vraiment bien Franchement ils ont bien pensé Voilà Donc ils ont vraiment bien réfléchi à ça Je trouve que c'est vraiment Un bon point De ce que j'ai compris aussi Depuis l'application On va pouvoir aussi Si ce n'est de mettre en veille L'écran et tout Parce que pour l'instant Il reste allumé Il affiche en fait Le niveau de batterie De l'aspirateur Qui est à 100% Donc ce petit écran Il est pas mal Il est vraiment pas mal Je voulais aussi parler De son design Qui est très sympa Je trouve que ça change Un petit peu De ce qu'on voit habituellement Et aussi avec le petit liseré Comme ça J'aime beaucoup ça Le petit noir aussi Donc au niveau de son esthétique Je trouve qu'ils ont bien géré Alors concernant l'ouverture Bah si tu vois J'ai un peu de mal des fois A bien l'ouvrir Et en fait A le laisser Bah là par exemple Là j'arrive pas Voilà A le laisser ouvert Démarrer Donc je fais commencer le nettoyage Alors si on regarde J'ai fait depuis l'application Alors si on regarde Je suis en mode serpillière Aussi Mais il n'y a pas d'eau Donc en fait Là il est tout simplement En mode aspirateur Avec ce genre de robot Voilà Alors là Il a Il a géré en fait Il y a eu la barrière virtuelle Donc pour l'instant Il n'est pas passé Tout simplement Donc il a vraiment bien Cartographié la pièce Et il arrive à bien se localiser Pour le moment Voilà Il arrive aussi à se confiler Un petit peu partout Donc là dessus Il n'y a aucun souci A se faire Il va pouvoir aussi aller Sous les meubles Tout simplement Comme ça il n'ira pas Mais tu vois là Ça c'est vraiment bien T'appeler Je dirais l'emplacement De ces meubles Éventuellement Pour que le robot puisse aspirer Par exemple ici J'aurais pu écarter un peu plus Pour que le robot puisse Passer l'aspirateur Donc en fait Il n'a pas beaucoup de soucis Avec ça Il se repère très bien Très bonne cartographie Donc ça c'est un bon point Il tape pas trop fort Avec le pare-choc Après j'ai appuyé sur un bouton Dans l'application Pour lui dire Bah voilà Tu vas mollo Donc là aussi Il y a la zone interdite Voilà Donc ça c'est super bien Parce qu'en fait Il a tout simplement Respecté la zone interdite Parce qu'au fond là-bas Il y a des câbles Et en fait là Il l'a parfaitement respecté On va mettre de l'eau Et un petit peu de produit Pour nettoyer le sol Ici Donc ça c'est vraiment Le mode serpillière Et puis ce qu'on va faire C'est qu'on va aussi Humidifier La petite serpillière Parce que c'est leur problème Souvent Alors ce ne sont pas des robots Je dirais Honnêtement En toute transparence Fait pour le mode serpillière Voilà Franchement je trouve ça très moyen Donc il faudra humidifier De la serpillière Et puis Et puis voilà Globalement Tu mets un peu de produit C'est ce que je vais faire là Et puis on va mettre Un petit peu de saleté Tout le long ici Avec un petit peu de taches de café Et voir ce que ça a donné J'ai mis du café Un petit peu J'ai mis un petit peu De poivre par terre J'ai mis pas mal De saleté De mouton On pourrait appeler ça comme ça Là bas aussi Un petit peu de poussière Et puis Graines de café Quelque chose d'un petit peu Plus gros Un peu plus lourd Pour voir aussi S'il arrivera A aspirer Des plus gros produits Donc Et bien écoute C'est parti Je vais tout simplement Ici lui demander De faire cette zone là De nettoyage Depuis l'application Le rectangle bleu Et c'est ce qu'il va faire Voilà Donc Et bien c'est parti Mon coco Il y va Et il va faire le périmètre Donc d'abord Les gros moutons Mon dieu c'est énorme Alors je suis pas En puissance maximale Donc là il y a le gros mouton Qui est ici Je pense qu'il va peut-être Pas y arriver Quoique si Et il est en mode Aussi serpillère Donc j'ai bien humidifié Ce qui lui permet D'aider Et d'ailleurs Franchement c'est propre C'est très très propre Là il a bien géré Allez maintenant Il va enchaîner Non pas encore Il va repasser par là Il entraîne tout Donc 2700 pascal C'est vraiment bien En puissance d'aspiration Ok Le café un petit peu Avec ses brosses latérales Il va faire un petit peu bouger Forcément Non c'est bien C'est très bien Ah ouais franchement Non c'est pas mal Alors là je vois Il y a un peu de poivre Qui se balade Quelques graines de café Mais honnêtement C'est très très bien Comparé au nombre de tests Que j'ai pu te faire Bon il y a quelques petits trucs Mais franchement Quand tu vois le résultat Bah honnêtement C'est très très propre Parce que j'ai envoyé J'ai bombardé Ça me met un peu Dans un état de stress Le mode serpillasse Que je t'ai dit Je suis pas très fan Après comme tu peux le voir Avec des tâches récentes Il arrive à l'enlever Après voilà Pour faire attention Pour moi c'est vraiment Un aspirateur Que tu vas prendre Je dirais Pour son mode aspirateur Pour sa puissance d'aspiration Tu le prends aussi Je pense Pour sa station d'autovidage Vraiment Elle est pas mal Elle est pas très grosse Elle se faufile Un petit peu partout Et puis T'as un petit écran C'est assez sympa Petit rappel Sur le nettoyage Je te conseille De le faire Ça dépend de l'utilisation Je dirais Une fois Moi j'aime bien faire Une fois tous les 3 semaines Une fois par mois Voilà Donc par exemple Ici on va avoir Simplement Le petit support Pour la serpillère La serpillère Que tu peux aussi mettre A la machine Le filtre Que tu peux laver Alors une fois Que tu passes à l'eau Que tu nettoies Ils disent laisser sécher 24h Tout produit tech Souvent Ils aiment bien Dire ça Et puis c'est ce qu'il faut faire Donc là J'enlève un petit peu De produit Qui se situe à l'intérieur Donc voilà C'est bien aussi De laver De nettoyer D'en prendre soin En tout cas Ça me fait vraiment Super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Rodmi F+, Qui est vraiment Plutôt un bon aspirateur Robot Et je dis bien Aspirateur robot Parce que le mode serpillère Je suis pas très fan Et pour moi Là tu vas vraiment Le prendre pour le mode aspirateur Donc là A ce moment là Pourquoi pas Concernant son tarif Christo à combien il est Aujourd'hui à peu près Comme je te l'ai dit En début de vidéo Il est environ 400€ Alors plus même Je dirais sur les 500€ Honnêtement C'est 482€ Approximativement Après il y aura certainement Peut-être des nouvelles réductions Ce genre de choses Puisque je crois aussi Normalement il est un peu plus cher Mais avec toutes les réductions Qu'il y a en ce moment Ça va descendre Et puis ça risque aussi Potentiellement de descendre Aussi dans le temps Donc quoi qu'il en soit Ici je te présente vraiment Le premier robot aspirateur Avec sa station d'autovidage A un prix je dirais Bah vraiment Je dirais correct Comparé à ce qu'on retrouve Aujourd'hui sur le marché Et surtout aussi Fonctionnel Voilà il marche bien Puissance d'aspiration Très intéressante Il se cartographie Il se repère Plutôt bien dans la pièce Application Très très propre Alors pourquoi aussi On a tout ça Je dirais de bonne qualité C'est parce que Comme je te l'ai dit en début C'est que ça appartient aussi A tout l'écosystème Xiaomi Et c'est très costaud Ils ont aussi plusieurs marques De robots aspirateurs Ils ont pas mal d'expérience En fait c'est vraiment pas compliqué Pour eux Parce que l'application Ils vont tout simplement Réutiliser quasiment La même structure d'application Sur ici Roadme Donc il n'y a pas non plus Si tu veux Je ne suis pas hyper surpris Par tout ça Jusqu'au final On se retrouve avec des prix De plus en plus attractifs Donc ça va vraiment intéresser Et je pense que de toute façon Un jour On aura tous des robots aspirateurs De ce style là A la maison Vraiment je trouve que Non c'est super bien Après voilà Il faut bien avoir conscience Qu'il ne va pas faire non plus Tous les recoins Et que c'est toujours bien Comme je vous l'ai dit Et bien d'être accompagné D'un petit aspirateur balai Comme ça tu peux finaliser les choses Mais c'est sûr que Pour les gens Celles et ceux Qui souhaitent vraiment Bah gagner en temps Et tout simplement Bah éviter De Quand tu rentres à la maison Bah forcément de passer l'aspirateur Ce genre de choses Ou le week-end Moi je trouve que c'est vraiment Un gain de temps Bon merci tous les gens Merci pour m'être un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la démerveillée Parce que tu vas kiffer Et T'es 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 ็